Grand marché de Marcoury, il est 8 heures. Pauline s'empresse de déballer son sac. Sur son étal, des écorces, des racines, des tiges et des feuilles de toute espèce. Ces plantes sont réputées pour être efficaces dans le traitement de maladies pouvant aller des plus bénignes aux plus sévères. Je sois des fibres, des kiss, des myomes, des médicaments, ça, que ce soit des kiss, des myomes ou des fibres. On peut mélanger du poivre long, long, avec l'eau de girofle. On fait bouillir, boire, on peut se piriger. Même les mensuels qui ne vont pas bien, on peut mettre tout ça ensemble pour faire bouillir et boire. La posologie et le dosage des médicaments sont prescrits sans ordonnance. Tout se fait au naturel. Cette cliente est une habituée des plantes médicinales. Elle les utilise même pour des soins plus intimes. Petit secret, c'est ainsi qu'elle les surnomme. Feuilles de citronnelle, basilic, gongolil, et puis quatre côtés. Il est très bon, c'est très bon pour la santé. Et nous, les femmes, on utilise ça. En tout cas, on se sent bien. Et puis l'homme aussi aime ça. Parce qu'une femme, on se sentit bon. Ça donne, ça nettoie très bien. Ça soigne les infections, les tronches, les mois de juin, et puis ça te rend propre. Voilà pourquoi j'achète. Et c'est mon petit secret qui est là. Merci. J'ai ajouté le feu de Mirabel. Si on les retrouve presque partout au cœur des marchés, certains en font une activité beaucoup plus discrète. C'est dans sa villa, située à la Riviera 3, que Maman Djété reçoit ses patients. Elle est spécialisée dans le traitement de maladies liées à l'infertilité. Son expertise, elle l'a héritée de sa mère. Depuis 1969, j'avais perdu mon premier fils. Et on m'a dit que c'était la luette en gorgé qui l'avait tuée. Donc, j'ai demandé à ma mère comment soigner la luette en gorgé. Et elle m'a montré le médicament. Et depuis ce jour, je soigne la luette en gorgé des enfants. Des enfants qui font la diarrhée, qui font de fortes fièvres. Donc, en tout cas, ça a eu un grand succès. Et j'ai vu que les mamans qui venaient avec leurs enfants pour les soigner, après, ne faisaient plus d'enfants. Ou bien, je rencontrais d'autres femmes aussi qui ne faisaient pas d'enfants. Et je me suis intéressée à l'infertilité des femmes. De plus en plus, la vente des plantes médicinales s'organise et s'améliore. En Côte d'Ivoire, 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle pour des soins primaires. Toutes choses qui expliquent l'encadrement des acteurs par le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Nous sommes ici à Abobo, précisément au quartier Anador. Aliou Sissé est naturothérapeute et membre de la Fédération des tradis patriciens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. Fédération grâce à laquelle il est aujourd'hui reconnu comme professionnel du secteur. Nous travaillons tous dans la fédération en ayant nos cartes que nous prenons au niveau du ministère de la santé, donc de la médecine traditionnelle auprès du docteur Croix. Donc c'est avec cela que nous faisons. Mais nous-mêmes, on a une autre fédération de tradis patriciens musulmanes et Théodicée occultus de Côte d'Ivoire, que je suis le président. En plus de soigner ses patients, il dispense aussi des cours sur la médecine traditionnelle dans son cabinet. Nous sommes dans la salle de formation, donc pour former les différents tradis praticiens par rapport à choses comme on appelle aux différentes plantes. En Afrique, l'art de guérir par les plantes est connu et pratiqué depuis bien longtemps. La médecine traditionnelle dite parallèle demeure aujourd'hui la plus grande concurrente de la médecine moderne. En Côte d'Ivoire, plusieurs mesures visant à la promouvoir ont été prises par les autorités à travers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Cependant, beaucoup reste à faire dans ce secteur encore anarchique. Merci. 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 Merci.